amis de la poésie bonjour bonsoir en fonction du lieu où vous trouverez le moment où vous écouterez ce zozo parler de poésie classique bien sûr car toute poésie digne de son nom ne peut être que classique classique avec des vers versifiés pour ne pas faire une tautologie malencontreuse ici donc voilà cette vidéo sera plus courte que la précédente car je voulais parler d'un site d'un site consacré ne sais pas si c'est une chaîne youtube j'ai déjà dit dans la ou dans la vidéo précédente j'ai confondu site et chaîne youtube ce qui n'est évidemment pas la même chose donc pour parler pour parler pour parler court voici ma propre chaîne avec 179 abonnés en général je je plaude je plaude je plaude du verbe ploder des vidéos concernant la musique j'ai une vidéo qui passe qui a été un petit peu virale j'ai eu plus de 15000 vues sur cette vidéo là thomas chèque concerto pour piano numéro un en dommageur donc j'ai été surpris je constatais l'évolution du nombre d'abonnés qui changeait de minute en minute c'était la bonne surprise de de ma chaîne youtube voilà mais qui n'a pas eu de lendemain donc j'espère faire aussi et aussi bien avec la poésie on peut toujours rêver donc la poésie en plus je limite le spectre poésie classique et je fais encore plus que limiter le spectre à la poésie classique je limite le spectre au sonnet au sonnet qui sonne voilà au sonnet qui en plus voilà j'aime pas tous les années non plus ça n'est ça n'est ça n'est pas toujours le cas ça n'est ah oui sonneux bon on peut toujours faire des lapsus malheureux donc ce n'est pas toujours pour dire les choses pas toujours et le sonnet qui m'intéresse en tant que tel c'est un sonnet un peu un peu particulier un sonnet original lyrique sans être bateau il ya beaucoup d'emphase dans le sonnet dans la poésie classique et ça me saoule un petit peu aussi comme la plupart des gens donc moi j'aime bien quand le sonnet sonne qui déroute qu'il déménage aussi alors j'ai lu de raoul pochon ponchon ponchon pas pochon excusez moi du nom le mot que je cherchais d'ailleurs dans la précédente vidéo c'était postérité et donc mon propos et c'était de dire que il est difficile avec un nom pareil de passer à la postérité raoul ponchon bon toute proportion gardée il y aurait pire il pourrait y avoir pire comme non que ponchon mais allez penser à bonjour que j'ai cru la fripouille avec son concha mais vous n'allez pas de temps entre cette c'est pierre non l'assassé le père noël est une ordure à la c'est qui ça c'est bon je suis le comique de service emprunt d'un peu tout mais toutes toutes mes astuces et mes tours de langues à différents comiques du temps passé car les comiques n'appartient qu'au temps passé comme la poésie classique n'appartient qu'au temps passé aujourd'hui plus personne ne commettent poésie classique à moins qu'on aille sur oniris.be voilà où j'ai eu l'honneur où j'ai eu l'honneur de publier un deuxième texte c'est là que je deviens je deviens populaire deux textes sur oniris la plupart du temps il passe pas il passe pas le comité de lecture non parce que c'est bon parce qu'ils sont stricts ils ont bien raison d'être strict comme je le suis moi même dans mes goûts alors là je regarde un petit peu on en a combien là est ce que ça enregistre je sais même pas si ça enregistre c'est peut-être que ça enregistrait pas attends recording ou pas recording stop recording vidéo is sharing your screen stop sharing hide ah si ça record j'ai le bouton rouge à un moment je me suis dit bon je parle en vain alors que là ça va être enregistré pour l'éternité donc je préfère ça donc je parlais de ma chaîne youtube voici mon site je lisais de rabou le ponchon le sonnet de l'amour phrase de l'amour sans phrase de l'amour fraise qui frisote un petit peu sur les bords donc sonné de l'amour sans phrase je l'avais un petit peu un peu violenté à cause de mes propos on va dire qui préfigurait cette lecture préparatoire les propos préparatoires n'ont pas forcément mis en valeur ce texte là qui est bon et un peu un peu un peu à force de le relire je me dis bon et il cherche pas non plus qu'ils disaient à dame comme ça être un peu pointu sur les bords du sonnet non plus il sert à être ce sonnet à être drôle comme je m'évertue à l'être moi même donc là j'ai des frites qui m'attendent si je patiente trop elles vont devenir froides donc je vais me faire engueuler par mon ex-femme si elle constate que je m'en s'passo il se s'osso là il m'en s'passo non il m'en s'passo il m'en chaud c'est un manchon un manchon un manchon un manchon un manchon de poulet non ça on dit un manchon bonjour on dit peu cher on dit les mots j'aime bien les mots et les mots et les mots et oh ça c'est qui qui c'est qui c'est bien mori d'accord il est marre c'est beaucoup moins bien donc j'avais lu de ron ponçon sonnet de l'amour sans phrase et non pas sans fraises l'amour qui va aux fraises éventuellement aussi donc je vais pas le relire je peut-être que je lirai séparément pour le mettre un peu plus en valeur que je ne l'ai fait jusqu'ici donc je voulais comme je disais dans la vidéo précédente pour ceux qui auraient eu le plaisir de l'écouter peut-être un jour dans le futur aurais-je 15 20 auditeurs et parmi ces auditeurs peut-être qu'il y en aura un qui m'aurait écouté jusqu'au bout et qui me trouvera donc on peut toujours arrêter dans les rêves qui me tiennent en haleine comme celle du mouton la laine du mouton je fais des sketchs maintenant en direct comme ça improvisé que c'est joli c'est bien joli alors pour arrêter la vidéo je le fais comment il faut que vous aille sur la base si je veux l'arrêter faut que je fais ici un stop recording d'accord et là la vidéo bizarrement il va faire un bide il va faire un bide c'est pas grave bizarrement l'écran il se trouve en bas à droite en bas à droite de mon écran la dernière fois c'était en bas à gauche allez expliquer la chose je sais pas vidéo.vimeo.com sharing your screen stop sharing ok je peux stopper ici donc j'ai mon site s'intitule l'île du vert classique voilà les poètes classiques sont des exilés ils sont sur une île déserte d'ailleurs personne ne leur va visiter c'est bien dommage de moi je voudrais bien qu'on s'intéresse aux poètes du passé et qu'on néglige un peu ceux du présent tout ce qu'ils font de la poésie même de la poésie contemporaine et essayons d'être un peu gentil sur les bords l'île du vert classique avec mon contrôle ou ponçon je vais faire une anthologie papier j'espère aussi il a une anthologie sur mon site sonner l'amour sans phrase sera le premier de cette liste à venir comme je disais moi je mouline pas mal quand je parle je sais pas je m'écoute parler je m'écoute penser je m'écouterai donc objectif sans poète j'en ai parlé et je voulais parler d'un site mais c'est il faudrait que je le retrouve maintenant alors ce qu'on va faire je crois que c'est ce que je voulais mettre je voulais mettre ici le sonnet à l'honneur et peut-être que je vais retomber sur la scène youtube en question en question en question j'ai bien dit en question à l'honneur c'est un clavier polonais donc il faut que je fasse attention bien écrire en français alors voilà voilà poème minute ça s'appelle le sonnet à l'honneur c'est exactement ça que je vais m'employer à faire à mettre à l'honneur le sonnet donc j'ai un copain il s'appelle on va regarder comment il s'appelle j'oublie son nom il est aussi pianiste je sais peut-être qu'il qui sera mon premier auditeur d'ailleurs ce que je vais lui envoyer cette vidéo si je parle de lui peut-être qui sera intéressé d'entendre ce qu'il y a à dire à dire bon à dire à un radis-ci est misé dans la conversation donc à 444 vidéos c'est mon nombre fétiche quand j'ai vu qu'on avait 444 c'est le moment il faut que je passe la deuxième ou la troisième et que je je accélère un peu dans les ambitions poétique donc à ceux sur cette chaîne s'appelle point minuit le sonnet à l'honneur Donc par un certain, pas Noam ou Noam, je ne sais plus comment il s'appelle, on va voir ici, il s'appelle Laurent Nogachevski. Statistique, 930 692 vues. C'est bien, c'est bien. Il n'a que 2 093 ou 2 930 peut-être. Abonné, moi j'en ai 179, donc je concours dans la catégorie Poit Plume à cet égard. Donc je voulais simplement parler de ce, pas de ce site, mais de cette chaîne rapidement. Donc voilà, je vais lire peut-être dans la prochaine vidéo parce que je m'éternise comme d'habitude. Donc, et comme je suis en manque d'énergie, n'ayant pas encore manzé, je vais vous laisser là pour l'instant. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera tournée de derrière les fagots. Oui, j'aime bien m'énerver comme ça sur les bords, je ne sais pas pourquoi, c'est un petit tic de langage. Tic, 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 il en peut toquer. C'est pas bien grave, on lui en voudra pas, il est là pour ça pour paraître toquer. En tant qu'à la porte, c'est René Crevel. Enfin, ça, je vais peut-être lire d'Oniris tout à l'heure aussi ce poème sur oniris.be. Mon premier poème à avoir été publié. Voilà, quelle chance, c'est de reconnaissance. C'est bientôt deux poèmes de François de Buiche sur oniris.be qui sont connus pour être très stricts dans leur comité de sélection parce que contrairement aux autres forums poétiques, tout le monde, tous ceux qui toquent à la porte, forcément, tous ceux qui toquent à cette porte ne sont pas forcément admis à être entrés, admis à figurer parmi les poètes classiques de ce temps ou les poètes néo-classiques, vous avez deux catégories dans lesquelles vous pouvez concourir. Concourir, concourir, concombre, je ne sais pas pourquoi, il y a un concombre qui se mêle au milieu, qui se mêle dans la conversation. Un concombre, c'est forcément très phallique et c'est forcément très freudien. Ma chaîne s'appelait Freudez-moi d'ailleurs parce que je fais parfois des fautes, parfois ma langue fourche et je dis des choses fort drôles, fort freudiennes, fort freudiennes. Je fais des lapsus révélateurs ou pas, des lapsus de langue, lapsus de langue. Bon, 11 minutes 38, si mon format ça a été 13 minutes 30, ça serait drôle que je ne fasse des vidéos que de 13 minutes 30, c'est-à-dire la poésie, ça passerait un peu à l'asse, une minute de poésie pour 12 minutes de discours. Comment on va pour ce discours-là ? Un discours, j'ai déjà dit mille rencontres, j'ai déjà dit malheureusement, ce discours, un peu futile. Futile futile, que ce ne serait pas très grave non plus. Utile était futile, mais ça ne marche pas bien. Donc je vais attendre 13 minutes 30, manger une frite, je vais m'entourner, manger une frite, je prouvais bien des frites qui m'attendaient. Après 12 minutes, ça sent un peu froid, c'est pas grave. Donc j'ai dit 13 minutes 30, je vais finir en mangeant. Rien n'interdit de manger, surtout quand on se parle à soi-même. Je ne sais pas qui m'écoutera parler de poésie jusqu'au bout. J'ai un micro que je vais utiliser, pour l'instant je parle comme ça face à l'écran, face à l'écran d'ordinateur, dans l'ordinateur, sans me soucier de la qualité. Je sais que ça ne va pas craquer, parce qu'avec mon ordinateur, je faisais des vidéos, j'en ai fait plein, des comme ça. Et bien, il y avait des craquements, des cracotements qui m'énervaient. Donc je n'ai pas uploadé ces vidéos-là, on s'en doutera. Donc 13 minutes 30, nous n'allons pas au-delà de ce qu'on a promis. 13 secondes, non, 30 secondes, 30 secondes encore, pour parler de moi. Je parle surtout de moi. À travers la poésie, je parle de moi, mais c'est un peu ce qu'on fait en général. On prend un sujet et au final, on parle surtout de soi. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse dans les vidéos qu'on voit sur YouTube, c'est quand ce n'est pas très professionnel, quand c'est sincère. Et voilà, sincère, je le suis, sincère comme le saucerre. Le saucerre qui est un vin, un vin divin, pour faire une rime. Oh, pour faire une rime, il a fourché. Ça, ça va taille. 13 minutes 30, ça y est. Il a fait quoi, comment on appelle ça déjà ? C'est un ? Une faute de liaison, ça a bien un nom. La dernière fois, je cherchais la postérité. Je parlais d'immortalité, Raoult Conchon, postérité de chercher. Et là, je cherchais la mer. Je n'ai pas cherché entre temps. Je cherchais, je ne cherchais pas. Je cherchais pas, je cherchais pas. La mer, c'était qui déjà ? Je n'ai pas retrouvé non plus. Parce que je n'ai pas cherché. Donc, il m'est un peu difficile de retrouver quand on ne te cherche pas. Pour renforcer les clous. Dans des portes vides. Ou des portes à vide de vide. Ou un vide de vide. Ça serait un peu le prévoyé pour une poésie contemporaine. Creuse et dépourvée de tout sens. Les portes à vide de vide. Bon. Je m'arrête donc là. J'ai dépassé ce que vous avez promis. J'en suis à 14 minutes 20. Ne faisons pas trop long. Nous risquons de lasser l'auditoire. Qui se compte sur les bouts d'un doigt. Qui se compte sur les cinq doigts de la main. Peut-être. Peut-être. Ça fait 6. Il y a peut-être 10 qui m'écouteront. Allez. Je t'en éponge. Pompou. Je t'ai comme Francis Ponge. Je n'ai pas fait rimer éponge avec Francis Ponge. Il y a une idée comme ça que j'attrape au vol. La faute de liaison. Comment on dit ça que j'attrape au vol. Comment on appelle ça déjà une faute de liaison. Je le savais bien. Lapsus. Non. Ce n'est pas le lapsus qu'elle a mis. C'est un lapsus d'écriture. Malte à propos. Je ne sais pas. C'est le poète des étroups. C'est comme ça que je pensais l'appeler ma chaîne. Parce que j'ai des trous freudiens. Comme ça. Il est un peu foufou. Il est un peu fou de foufou. C'est un peu de joli aussi à dire. Donc je m'arrête là. Je continuerai mes idioteries. Mes idioties. Pardon. Et mes conneries. La prochaine fois. J'ai l'honneur de vous saluer. A la prochaine donc. Ne nous démentons pas.